Paris Saint-Germain-Angers, pas de fête au Parc pour Lionel Messi. Le club de la capitale a décidé de ne pas célébrer officiellement le titre de champion du monde de l'Argentin qui retrouvera le Parc des Princes pour la première fois depuis son succès face au Bleu au Qatar. C'était une interrogation, qu'elle accueille à l'air réservé le public du Parc à Lionel Messi en cas de cérémonie en hommage à son titre de champion du monde avec l'Argentine, contre la France. Certains redoutaient même d'éventuels sifflets notamment à la suite des célébrations des Argentins et des dérapages du gardien Miliano Martinez à l'encontre de Kylian Mbappé. Il n'en sera rien. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain a en effet décidé de ne pas organiser d'hommages particuliers pour sa star à l'occasion de la réception d'Angers, ce mercredi. Le club considère que l'accueil qui lui a été réservé lors de son retour au centre d'entraînement du camp d'éloge la semaine dernière, où une aide-honneur et une remise de trophées des mains de Luis Campos avaient eu lieu, suffit à marquer le coup. En outre on souligne que trois semaines et demie se sont déjà écoulées depuis la finale du 18 décembre ce qui n'est pas neutre. Par deux fois depuis le début de l'année, Christophe Galtier avait évoqué les retrouvailles de Messi avec le public parisien. Après le match à Lens, il avait glissé, je n'ai aucun doute qu'il sera très bien accueilli au parc. Il faut surtout, maintenant qu'il a atteint cet objectif incroyable, surtout retenir ce qu'il fait depuis le début de la saison avec l'équipe. C'est un joueur décisif pour nous. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera très bien accueilli. Puis, avant le voyage à Châteauroux, en Coupe de France, l'entraîneur avait encore insisté, tout le monde est content de le voir. Y aura-t-il une célébration au Parc des Princes ? On verra quand sera son prochain match mais il n'y a pas de demande et un besoin de la part de Léo d'être célébré. Il est champion du monde, c'est un joueur hors normes. J'espère qu'il sera fêté par les supporters. On a beaucoup, beaucoup de chances d'avoir un joueur comme Léo Messi. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas fêté. Ce ne sera donc pas le cas de façon officielle mais les supporters pourront le saluer notamment à l'heure de la présentation des équipes par le speaker du Parc Michel Montana. Voir en cas de but de l'Argentin s'il venait à prendre part à son premier match de 2023. Il se pourrait en revanche qu'une minute de silence en hommage à deux anciens du club, le milieu de terrain modeste en Bami et le podologue Gilles Wattel, récemment décédé soit prévu. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !